... Le contribuable d'Odyené dans le nord de la Côte d'Ivoire renoue avec les impôts. Le niveau des impôts collectés est passé de 0 à 500 millions de francs en CFA. Le Massach bat son plein à Abidjan. Le marché des arts et du spectacle africain connaît néanmoins quelques difficultés le regard des participants, des organisateurs et des différents groupes dans ce journal. Et puis la crise ukrainienne au menu du sommet extraordinaire de Bruxelles. La Crimée demande son rattachement à Moscou. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Perce fiscale à Odiné après la décennie de crise. Les contribuables des régions du Kabadougou, du Foulon et du Bafing renouent avec les impôts. Le niveau des impôts collectés est passé de 0 à 500 millions de francs CFA après trois ans d'activité. Noël Nyangion revient d'Odiné. Odiné, capitale du Kabadougou, capitale fiscale des régions du Bafing, du Foulon et du Kabadougou même. Nous sommes à plus de 900 kilomètres d'Abidjan dans le nord-ouest de la côte d'Ivoire. Parti de 0 en termes de recettes fiscales, les performances des services et des impôts ont connu une croissance exponentielle. Parti d'une situation 0, fin 2011, on a pu réaliser des entrées de l'ordre de 170-115 millions. Et en 2012, nous sommes passés à 300 millions. En 2013, nous sommes passés à 560 millions. A l'origine de cette embellie, une politique de sensibilisation des potentiels contribuables. De plus, il a fallu sacrifier le contrôle et les sanctions des règles essentielles du système déclaratif. Nous savions très bien que nos parents qui sont ici n'ont pas été offerts des impôts durant 10 ans. Donc il fallait y aller pas à pas. Et c'est ce que nous avons fait. Nous les avons d'abord sensibilisés. Tels sont que, par exemple, les mesures qui consistent à appliquer des pénalités ou des intérêts de retard, lorsque quelqu'un ne vient pas payer ses impôts à temps, nous les avons mis de côté momentanément. Durant cette période de tolérance, environ deux ans, pour l'avenir, le retour à l'ordre normal va se faire progressivement pour encourager le regain d'activité économique dans la région. De plus en plus, nous constatons qu'il y a des activités qui se créent. Il y a des cadres qui se battent pour créer des activités. Le tissu fiscal de cette direction régionale est composé pour l'essentiel d'impôts synthétiques avec une faible percée de l'impôt foncier. Le seul vivier fiscal est à tout bas avec le complet sucrier de la localité. L'Université internationale de Grand-Bassam, un modèle d'enseignement basé sur le modèle américain, a reçu la visite de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. L'autorité diplomatique est venue s'imprégner des réalités académiques de l'établissement et échanger sur la perspective et la vision de l'État américain sur l'enseignement en supérieur. Franck Wadio nous en dit plus. Un amphithéâtre plein. Des étudiants de l'Université internationale de Grand-Bassam attentifs au conseil de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Terrence McEulene. Les échanges sont suivis d'une cérémonie de récompense des meilleurs étudiants. Le contexte, une visite pour réaffirmer l'attachement des États-Unis au modèle académique prôné par cet établissement qui accueille des étudiants et enseignants de tout horizon. Ici, c'est une expérience un peu internationale. Tu as l'opportunité de côtoyer plusieurs étudiants qui viennent de divers horizons, comme le Nigeria, l'Iberia, ainsi de suite, et même des gens aussi de l'Amérique. On a aussi des professeurs qui viennent un peu partout. C'est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire, avec un conseil d'administration dans lequel les représentants de l'État de Côte d'Ivoire se trouvent, avec des partenaires du secteur privé et des partenaires américains. L'État, pas impliqué dans la gestion quotidienne, une démarche accutionnée par les États-Unis qui entendent soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de perfectionnement du système éducatif. Selon les diplomates américains, quelques efforts existent en la matière. Nous finançons des boursiers qui viennent ici pour enseigner au sein des universités ivoiriennes. Nous donnons des bourses aux Ivoiriens à travers nos programmes Fulbright, Humphrey et d'autres programmes pour envoyer des Ivoiriens à étudier aux États-Unis. Un appui pour un enseignement de qualité dans nos universités. Les États-Unis disent être attentifs aux préoccupations de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. L'Oise-Ivité est la mère de tous les vies pour ne pas se tourner les pouces quand ils ne sont pas en classe. Les élèves des écoles primaires publiques de Mourounou 1 et 2 s'adonnent à la vente de bois de chauffe, une activité qui a permis à l'une des écoles de s'offrir une sirène et d'alimenter les caisses de la coopérative. Le reportage a de grâce à Kando. Écoles primaires publiques Mourounou 1 et 2 dans le département de Toumoudi. Ici s'est développée une activité extrascolaire appréciée par les élèves. La vente du bois de chauffe. Chaque lundi, les élèves de Mourounou 1 et 2 transportent ces bois de chauffe pour les revendre. L'activité est rentable et permet d'alimenter les caisses de différentes coopératives. On va chercher du bois. On envoie à l'école, on vend ça au maître pour gagner de l'argent dans notre caisse de la coopérative. Nous sommes au village, c'est difficile d'avoir souvent du charbon. Donc quand les élèves nous envoient, on prend et puis à la fin du mois, on leur donne quelque chose pour aider la coopérative. L'activité s'est développée. La vente du bois de chauffe a permis à l'école primaire publique de Mourounou 2 de se doter d'une sirène. Avec cet argent, on paie les balles pour que les enfants puissent participer aux activités sportives. Ça permet aussi d'acheter au moins une sirène pour attirer les enfants ou bien sensibiliser les enfants à venir à l'école. Chaque vendredi, les élèves chargés du bon fonctionnement des coopératives font de la sensibilisation autour du bois de chauffe. On passe dans les classes, on dit d'envoyer les fagots. C'est lui qui n'envoie pas, le lendemain, il envoie, si c'est c'est un, il envoie deux fagots. Et si c'est c'est un, il envoie douze fagots. Grâce à l'activité de vente du bois de chauffe, les écoles primaires publiques de Mourounou 1 et 2 ont dynamisé leur coopérative. Autre retombée, les élèves allient désormais études et activités extrascolaires. En culture, près de 1500 festivaliers et acheteurs de spectacles participent depuis samedi au Massa, le marché des arts et du spectacle africain. Ce festival tient-il toutes ses promesses ? La réponse de quelques participants en sur la question. Un jeune homme coureur de jupons dont l'objectif était de défleurer toutes les filles du village, dévoiler et désormais la risée de tous. L'histoire est contée par les prodiges de Rosemary Guiraud, encore appelée Guirivoire, au travers de cette comédie musicale bien de chez nous. Je suis très fier d'abord qu'ils soient restés intacts. La guerre ne les a pas touchés du tout et ne les a pas traumatisés non plus. Et sur le point de travail artistique, ils sont vraiment très disciplinés dans la danse. Le Massa 2014 éclaté bat son plein. Et ce 4 mars, c'était au tour de l'école de danse et d'échange culturel de recevoir certains festivaliers. Parmi eux, l'amateur d'Afro-Cubain, Ni Mignon le Mignon. Massa 2014, occasion pour les novices de faire leur premier pas. C'est le cas notamment de l'Orchestre des étudiants en première année de l'Insac. C'est cette année que nous sommes entrés à l'Insac et nous trouvons que c'est vraiment une bonne occasion pour nous de pouvoir accomplir cette tâche-là, qui est d'accompagner ces artistes-là à ce grand événement qu'est le Massa. Une précision dans les pas de ces tout-petits qui augurent des lendemains meilleurs pour la culture ivoirienne. C'était plutôt le reportage de Laetitia Manglet du côté de la Riviera Palmeret à l'école de danse et d'échange culturel. Manu Di Bongo a fait vibrer l'Olympia pour ses 80 années. Le célèbre saxophoniste camérounais était entouré de ses musiciens et danseuses. Un spectacle de désert. Son nom est en haut de l'affiche, celle de l'Olympia. C'est ici que Manu Di Bongo a choisi de fêter ses 80 ans. Cette scène mythique, le musicien d'origine camerounaise l'a déjà foulée cinq fois. La première fois, c'était en 1974 avec son célèbre Soul Makusa. Il était tout à fait naturel que pour ses 80 ans, il revienne dans cette scène mythique où il venait applaudir ses idoles quand il était jeune. Donc voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Manu Di Bongo est un artiste complet. Chanteur, compositeur, musicien hors pair et chef d'orchestre. Un artiste exigeant qui n'a qu'un seul secret, le travail. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut beaucoup de travail. Est-ce qu'on peut faire mouvement, s'il vous plaît ? Et il faut oublier le travail pour pouvoir s'exprimer. Il faut oublier l'instrument pour parler le langage aux gens. Donc qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent de moi que je leur dise qu'il faut qu'ils bossent et qu'il y ait une sorte d'humilité. Parce que la musique sera toujours devant et vous, vous serez toujours derrière la musique. Pour son anniversaire, Manu Di Bongo a invité une chorale camerounaise, Espérance d'Ipita. Une façon de rendre hommage à sa mère, chanteuse de chorale à l'époque où, tout jeune, il habitait à Douala. Je retombe en enfance, parce que mon enfance a baigné dans ça, dans la chorale. Moi, je suis né un peu que dans la Alléluia, comme on dit. Et alors, pour cette anniversaire, je voulais quand même que les gens sachent qu'il y a Allah aussi, mais il y a aussi Jésus. L'Olympia a affiché complet pour écouter Manu Di Bongo rendre hommage à ses idoles, Maurice Chevalier, Sidney Bechette, Henri Salvador. Avec lui, on voyage de la Nouvelle Orléans au Caraïbes, en passant bien sûr par Kinshasa et Douala. Ce globetrotteur de la musique a trouvé sa fontaine de jouvence et pas question de baisser le rideau. Tant que vous avez la passion et que vous avez l'occasion, autrement dit que le téléphone sonne toujours, que vous puissiez être là parce que les doigts fonctionnent, parce que tout ça, jusqu'au mot F.I.N. Mais quand le mot F.I.N. arrive, vous, vous ne le savez plus. Manu Di Bongo, c'est plus de 60 ans de carrière, une vingtaine d'albums, une reconnaissance internationale. C'est un artiste généreux, une légende et on espère lui souhaiter encore de nombreux anniversaires. Les dirigeants européens sont à Bruxelles aujourd'hui pour un sommet extraordinaire consacré aux moyens d'aider l'Ukraine. John Kerry avait déjà vu certains ministres des pays européens mercredi à Paris lors de longues tractations diplomatiques, y compris avec la Russie, sur la crise ukrainienne. La crise ukrainienne, la plus grave en Europe depuis la fin de la guerre froide, était ce jeudi au menu de discussion à Paris, entre les chefs de la diplomatie américaine, britannique et française et leur homologue ukrainien. Washington, Londres et Paris prônent une désescalade, tout en maintenant la perspective de sanctions contre Vladimir Poutine s'il ne s'y engageait pas. Recevant le chef de la diplomatie du nouveau gouvernement de Kiev, Laurent Fabius a renouvelé au nom de tous l'attachement à la souveraineté territoriale de l'Ukraine et détaillé de nouvelles sanctions en plus de la suspension des travaux du G8 de Sochi. L'Allemagne et la France qui travaillent ensemble, vraiment la main dans la main, ont mis au point une espèce de proposition de plan de sortie et on va voir s'il est accepté qu'il soit discuté, c'est-à-dire un gouvernement de l'Union, c'est-à-dire évidemment le fait que les Russes se retireraient, le fait que s'il y a des milices extrémistes elles seraient dissoutes et le fait que la constitution de 2004 s'applique et qu'on aille vers une élection présidentielle. Dans l'attente d'une rencontre entre le secrétaire d'Etat américain John Kerry et le ministre russe des Affaires étrangères en marge d'une réunion internationale sur le Liban à l'Elysée, Moscou alterne les discours. De passage à Madrid, Sergei Lavrov a déclaré que les militaires russes en mer noire étaient dans leur lieu d'affectation et que son pays n'avait aucune autorité sur les forces d'autodéfense pro-russe en Crimée. Il a toutefois prévenu que la Russie ne permettrait pas un bain de sang en Ukraine. Le Parlement local de Crimée, dominé par des pro-russes, a demandé à Vladimir Poutine le rattachement à la Russie de cette péninsule russophone d'Ukraine. Il organisera également un référendum le 16 mars prochain pour le valider. Corruption et pollution au menu du Parlement chinois. Plus de 3 000 délégués de l'Assemblée nationale populaire de Chine se réunissent pendant une semaine à Pékin pour leur session annuelle. Le Premier ministre devrait présenter de nouvelles mesures contre la corruption, la pollution et pour l'approfondissement des réformes économiques. Palais du Peuple à Pékin. Les 3 000 délégués de l'Assemblée populaire de Chine arrivent pour leur session annuelle munis de consignes très strictes. Finis les échanges de cadeaux, les buffets fastueux et les grands crus, désormais ils devront se contenter de bouteilles d'eau et de repas simples. L'heure est en effet à la lutte contre la corruption, une priorité affichée dès l'ouverture par le Premier ministre. Une surveillance plus stricte sera exercée sur les dossiers. Une surveillance au moment même où les dossiers sont traités et après, pendant leur suivi. Autre priorité, la pollution. Comme la corruption, elle exaspère la population qui paie au prix fort les conséquences du boom industriel. Dernier épisode en date, le smog, il y a quelques jours. 15% du territoire chinois obligé de vivre avec un masque anti-pollution. Un fléau que le Premier ministre promet de combattre. Le smog affecte une partie de plus en plus importante de la Chine et la pollution est devenue un problème majeur. C'est un avertissement envoyé par la nature contre le modèle de développement extensif. La guerre et la pollution, oui, mais tout en maintenant l'objectif de croissance de 7,5% pour cette année, la tâche promet d'être difficile. Et puis sachez que Niamey a remis Saadi Kadhafi, l'un des fils de Muammar Kadhafi à Tripoli aujourd'hui même. La Libye l'accuse de meurtre et d'implication dans la repression de la révolte de 2011 dans le pays. Le gouvernement libyen promet qu'il sera traité conformément aux normes internationales. Voilà, c'est suivi cette information que s'achève à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501